bonjour mesdames et messieurs alors la crasse qui s'incruste sur les claviers d'ordinateur donc on les nettoie on prend un chiffon on nettoie et à force de manipuler ces claviers beaucoup de poussière et la transpiration l'humidité ensuite bactéries microbes etc ça s'infiltre à l'intérieur et c'est très très compliqué de nettoyer ces claviers en réalité on nettoie vraiment c'est très superficiel quand on nettoie un clavier car la majorité de la crasse la poussière certains insectes aussi pénètrent à l'intérieur et se mettent en dessous et impossible de nettoyer ça alors une petite petite astuce pour nettoyer ce clavier entièrement que ce soit au dessus et en dessous ça va être très simple il suffit de démonter et pour le démonter il faut enlever quelques vis et se venir d'un petit tournevis petit tournevis pour pouvoir enlever simplement le clavier vous allez voir donc on va nettoyer ce clavier alors je vous montre le clavier avec de la crasse oui complètement saturé par la crasse et le nettoyer avec une éponge déjà c'est pas recommandé car l'eau passe à l'intérieur et peut créer des courts circuits avec la carte qui est en dessous il y a une carte électronique en dessous et on peut pas nettoyer ça très compliqué alors pour pas jeter votre clavier à la poubelle quand il est vraiment saturé en crasse il suffit de nettoyer voilà un clavier sale encrassé complètement on peut bien voir la crasse les tâches de crasse c'est à force de taper l'humidité la transpiration et voilà un clavier propre là on a un clavier propre donc on va nettoyer ce clavier et pour ceci on va le démonter alors pour le démonter déjà vous débranchez bien sûr votre votre clavier de l'ordinateur vous le débranchez complètement vous embêtez pas vous mettez sur une une table vous retournez votre clavier comme ceci et vous avez dans le clavier des petites vis cruciformes qui sont démontables qui sont pas vraiment serrés il peut y avoir six sept huit ça dépend des claviers vous démonter ces vis prenez un petit tournevis saliment pour pouvoir récupérer les vis elle s'enlève très très facilement voilà c'est très rapide bon pour ce clavier j'ai huit vis mais tous les claviers ne sont pas fabriqués de la même manière donc vous verrez bien de la manière qui se démonte mais en général il se il s'enlève automatiquement ce clavier il est juste posé sur la sur la carte électronique vous allez voir comment c'est fait déjà c'est curieux à voir voilà j'ai enlève huit vis sur le clavier vous mettez vos vis de côté pour ne pas les perdre maintenant vous voyez sur certains claviers vous avez des encoches sur le côté petites encoches ils sont situés encoches là pardon là vous voyez là vous avez quatre encoches de ce côté de façon à désencastrer le clavier alors ces encoches elles sont simples à enlever vous prenez pour ce genre de clavier il y a certains claviers où il n'y a pas d'encoches comme ça c'est simplement le désencastrer alors pour ce clavier vous prenez un petit tournevis je vais rapprocher la caméra pour que vous voyez correctement voilà petit tournevis vous écartez l'encoche et vous tirez dessus comme ça vous voyez donc écartez écartez l'encoche et vous sortez le clavier vous écartez l'encoche et vous sortez le clavier on a une autre ici pareil vous écartez l'encoche et vous sortez le clavier voilà donc là on a sorti le clavier d'un sens je remets la caméra à zéro voilà voilà le clavier alors je repousse un peu la caméra pour que vous voyez correctement voilà le clavier vous avez d'un côté la carte ici avec le petit tapis normalement qui va dessus alors ce petit tapis aussi il faudra le nettoyer je vous expliquerai comment ça se remonte c'est très facile il y a des petits plots de repérage on peut pas se tromper vous inquiétez pas vous allez voir bon voilà vous avez votre clavier qui est sorti vous pouvez le manipuler c'est pas grave les touches ne vont pas tomber elles sont fixées c'est fait exprès car n'importe quoi elles s'en iront pas et vous pouvez maintenant nettoyer la crasse sans enlever les touches car enlever les touches une par une il vous faudrait il faut 24 heures pour faire ça pour faire tout le travail c'est c'est assez délicat pour enlever pour pour pincer les deux encoches et sortir sortir la touche et à chaque fois et se rappeler où elles étaient donc faut pas faire ça on va nettoyer complètement dans une bassine d'eau vous voyez une bassine d'eau avec du produit lave glace produit à glace et un peu de vinaigre on va plonger ce clavier dans la bassine pour pouvoir le nettoyer correctement avec une branche à dents et on va décrasser tout ce côté là des touches et en même temps ça va nettoyer tout le reste ce qui est à l'intérieur des touches à l'intérieur des touches en général c'est la poussière qui s'incruste c'est pas la crasse du clavier la crasse du clavier elle est posée dessus c'est quand on manipule on transpire et on laisse la crasse dessus en général en dessous c'est simplement la poussière et quelques insectes qui sont mis donc là vous savez bien c'est bourré de microbes et des bactéries donc quand vous vous avez un clavier comme ça vous avez acheté l'occasion vaut mieux le nettoyer bien sûr alors voilà on va passer au nettoyage maintenant voilà vous avez votre clavier vous le mettez c'est de l'eau chaude qu'il faut vous mettez de l'eau chaude vous prenez votre produit lave glace c'est de l'alcool qu'il y a dedans donc c'est très très bien et vous en mettez un peu partout vous n'hésitez pas c'est l'idéal pour nettoyer vous en mettez aussi un peu de côté ça va bien décrasser puis désinfecter en même temps et ensuite avec une branche avant vous frottez vous frottez la crasse on mettez l'eau chaude voilà le coche ça nettoie très bien vous avez compris le système donc je fais ça rapidement comme ça je vais le finir, ensuite on fera le petit plastique ensuite qui se trouve sur la carte électronique, ça aussi il faut nettoyer car c'est plein de toucher, vous pouvez trouver aussi des insectes dedans aussi, des insectes qui viennent à l'intérieur, des blattes, n'importe quoi, des mouches, on trouve de tout dans un clavier. C'est quand même plus facile de nettoyer un clavier comme ça, il suffit d'ôter simplement quelques vis, il n'y a pas de perdre son temps à nettoyer touche par touche, il ne sera pas vraiment nettoyé en réalité, il n'est pas vraiment nettoyé quand on passe un coup de chiffon dessus, au contraire on rajoute la poussière à l'intérieur, quand on nettoie on l'infiltre la poussière, c'est la meilleure méthode pour nettoyer un clavier, il n'y en a pas d'autre. On passe à l'opération suivante, regardez la crasse du clavier, tout ça c'est l'eau, l'eau sale générée par la crasse qui était dans le clavier. Bon maintenant on va continuer sur le clavier pour le faire sécher, puis le rendre hyper propre, voilà, vous voyez ce clavier a été nettoyé, il est hyper propre, il est comme tout neuf en fin de compte, voilà. Alors pour le remontage, bon ou bien vous faites sécher pendant quelques heures, vous vous l'aidez à sécher simplement avec un sèche cheveux. Il y a toujours un peu d'eau, comme c'est complexe à nettoyer avec un chiffon, vous savez il y a plein de petits crans, on le fait avec un sèche cheveux, c'est bien plus pratique. Bon enfin vous avez compris le principe, on fait sécher correctement. Et là vous avez un clavier propre, alors sûrement que sur certaines touches, vous avez des fois des difficultés à appuyer, vous savez, on n'est pas très à l'aise dessus. C'est à cause de la crasse tout simplement, il faut vraiment le décrasser ce clavier pour avoir des touches qui sont très légères, vous comprenez ? Voilà, donc ce clavier il va être pratiquement neuf. Alors pour nettoyer maintenant le petit tapis, vous voyez ce petit tapis que je vous parlais, celui-là. Ça c'est très simple à nettoyer, vous prenez de l'eau tiède, et vous trempez dedans ce petit tapis. Alors ça c'est le tapis qui fait la connexion avec la carte électronique du clavier. Moi je vous montrerai. Vous simplement vous le trempez dedans, et vous nettoyez avec de l'eau tiède. Car en général c'est que de la poussière qu'il y a dessus. Que de la poussière. Alors pas de produit dessus, rien de plus, c'est pas la peine. Alors prenez soin de ne pas l'abîmer ça, parce que ça ce sont les contacts. Entre la touche et la carte. Vous laissez sécher correctement. Vous l'aidez avec le séchoir, pareil. Même chose. Alors voilà, une fois que vous avez nettoyé votre tapis plastique, qui se pose sur les touches et sur la carte électronique du clavier, vous la faites sécher simplement, avec un séchoir. Bien sécher ça surtout. Faut pas la remettre mouillée dedans surtout, pas d'humidité à l'intérieur. Donc on fait sécher. Voilà. Pour que ce soit bien sec. Bien sec. Vérifiez bien. Bon, une fois que ça c'est fait, vous mettez de côté. Ça c'est OK. Ensuite vous prenez votre carte électronique. Ça c'est la carte qu'il y a sur le clavier. Et vous lui mettez un coup d'inspirateur dessus pour enlever le restant poussière. Légèrement. Sans rien abîmer. Vous touchez pas ça avec les cartes là. Vous enlevez la poussière. Donc maintenant, on va faire le remontage. Très simple. Alors une petite chose. Petite chose, quand vous avez une touche qui est défectueuse. Si vous voulez la changer, vous allez récupérer une touche. Par exemple, vous avez la touche du n'importe laquelle. N'importe laquelle. Une touche du 1 par exemple. Avec une petite pince comme ça, vous avez deux petits ergots à l'intérieur de la touche. Il faut simplement appuyer comme ça et la sortir simplement. Vous voyez. Hop. Et là, elle sort. Vous voyez. Tout simplement. Ensuite pour la remettre, pareil. Vous la mettez dedans. Vous voyez là, c'est propre à l'intérieur. Tout est propre à l'intérieur. On l'a vraiment bien nettoyé. Toc. Et vous changez votre touche. Vous voyez. Alors, c'est plus facile de nettoyer un clavier de cette manière que de s'amuser avec un coton-tige à nettoyer toute la crasse. De toute façon, vous n'y arriverez pas. Et en plus, vous allez remettre en plus de la crasse à l'intérieur. Alors, voilà. Le clavier a été nettoyé. Le tapis a été nettoyé. Maintenant, vous reprenez votre clavier et faites le remontage. Alors, ce petit tapis, vous allez voir quand vous le remontez. Vous voyez. Vous avez des petits ergots avec des repères. Et vous remettez votre tapis comme il était sur les ergots. Alors, c'est des petits ergots noirs. C'est le clavier. Enfin, les ergots noirs, c'est le clavier. Vous voyez. Voilà. Et vous avez des petits trous sur le tapis qui permettent de poser exactement les ergots, de façon à avoir des contacts juste en dessous des touches. Ouais. Tout simplement. Voilà. Donc, on ne peut pas se tromper. Tout est fait pour un remontage le plus simple en fin de compte. Voilà. Vous voyez ce que je fais. Alors, vous allez voir. C'est très simple. Petits ergots aussi. Vous voyez. Des petits ergots. C'est des repères. Vous posez simplement votre tapis dessus. Voilà. Vous avez votre tapis qui est posé dessus. Là, vous avez le câble avec une petite encoche pour le laisser sortir. Vous allez bien le voir quand vous allez remonter. Donc, votre tapis est en place. Vous reprenez votre clavier. Vous ajustez la sortie du fil. Derrière, il y a un petit trou, une encoche. Derrière, il y a une petite encoche là. N'oubliez pas. Vous l'ajustez. Vous le positionnez dessus. Et vous l'encastrez. Voilà. Vous vérifiez bien. Ensuite, si les encoches sont bien à l'intérieur. Tout est propre. Voilà. Là, vous avez votre clavier qui va reprendre ses conditions optimales. Il sera reconditionné en fin de compte. Vous voyez. Ensuite, vous remettez vos vis. Tout simplement. Comme on les a enlevées. Rien de compliqué. Elles ne sont pas très très serrées. Et en plus, c'est très simple à mettre. Donc, sans forcer ça. Hop. Deux, trois tours à peine. Voilà. Au lieu de jeter un clavier à la poubelle. Vous reconditionnez le vôtre. Tout simplement. C'est bon. Car si à chaque fois, il fallait jeter un appareil parce qu'il est sale, on ne s'en sort plus. On ne sait pas où on va d'ailleurs. Donc, il faut absolument reconditionner ces appareils électroniques pour éviter de les jeter à la poubelle. Alors qu'ils marchent encore. C'est simplement l'histoire de la saleté souvent. Et c'est comme ça pour tous les appareils. Vous savez. Il faut nettoyer. 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 Ça. C'est obligatoire. Si on ne veut pas avoir de la crasse partout qui s'en filtre. Voilà. Vous voyez. Le clavier. Il est prêt. Et vous avez un clavier. Avec des touches propres. Et qui fonctionne mieux. Parce que. A force que la crasse pénètre à l'intérieur. Les touches elles. Elles sont un peu difficiles. Voilà pour le clavier. Monsieur dame. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Donc maintenant. Bah. A vous de jouer. Salut à tous. Puis bonne. Bonne continuation. Et bon courage. Pour le. Pour le restaurant. Voilà. Messieurs dames. A bientôt.